Yes, il y a de la joie ici ce matin! Tellement heureux de vous voir. Mon nom est Maxime Desormeaux, c'est moi qui ai la joie et l'honneur d'être le pasteur ici à l'église de Portail de Terrebonne. Et je veux souhaiter aussi la bienvenue au pasteur fondateur de notre église, Pasteur Sam, qui est ici ce matin. On peut accueillir avec son épouse, Josée. Bienvenue. Très heureux de vous voir. Dans quelques instants, nous allons vivre un moment. Et pourquoi il y a autant de joie? Parce que pour nous, c'est vraiment incroyable. Un baptême, c'est incroyable. Et dans quelques instants, on va célébrer et souligner sept personnes qui passent par les eaux du baptême ce matin. Yes! Vous savez, pour moi, laisse-moi partager pendant quelques minutes sur tout cela. Pour moi, c'est un baptême, c'est comme une cérémonie de mariage. Quand on y pense, ça ressemble à une cérémonie de mariage. C'est des gens qui vont faire un vœu et des vœux l'un envers l'autre à Dieu. Donc, l'un envers l'autre entre Dieu et des sept personnes avec sept histoires différentes. Ils vont échanger des vœux. Ils vont confesser leur foi devant l'assemblée et devant Dieu. Ça ressemble à une cérémonie de mariage. C'est pourquoi on est heureux. Mais vous savez, lors de mon mariage, lors de ma cérémonie de mariage, évidemment, on se rappelle du jour et tout ça. Mais on était en couple avant. Moi et mon épouse, on s'est fréquentés pendant deux, trois ans avant de se marier. Alors, ces gens qui passent par les eaux de baptême ont commencé une marche avec Jésus, ont débuté une marche avec Jésus. Et maintenant, on célèbre. C'est la célébration devant le public, devant l'Église de sept baptisés. Sept histoires que je vais parfois vous donner un peu leur témoignage au travers de ce message. Vous savez, ça me fait penser, il y a quelques années, le Super Bowl. J'aime le football, évidemment, il faut que j'en parle. Alors, le Super Bowl, et l'équipe qui était au Super Bowl, c'était les Seahawks de Seattle, il y a quelques années. Et il y avait un joueur, le running back, celui qui court avec le ballon, qui s'appelle Marshawn Lynch. Et c'était tout un joueur, tout un joueur exceptionnel. Et il arrive comme c'est à l'habitude avant le Super Bowl, quelques jours avant, il y a la conférence de presse. Méga conférence de presse. Et les joueurs sont sur le podium. Tous les journalistes, évidemment, du monde entier, c'est le Super Bowl, sont là, posent des questions. Et Marshawn Lynch est là, sur le podium. Les journalistes lui posent des questions, il ne répond pas. Il ne répond jamais. Et là, les journalistes sont un peu affiqués, ils posent des questions. Comment tu anticipes ce match-là? Il ne répond pas. Il reste là avec sa casquette et ne dit pas un mot. Bon, moi, je trouve ça très irrespectueux, mais bon. Et ça, c'est son choix. Et à l'après, et finalement, en plein milieu de la conférence de presse, il se lève, il descend du podium et il s'en va. Et tout le monde était vraiment ébahi, surpris de tout ça. Alors, il y a un joueur, Deion Sanders, qui est comme une légende, c'est comme le Guy Lafleur du football. Il l'accroche, Deion Sanders, puis il lui dit, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'en vas comme ça? Il va répondre une seule phrase, et c'est le seul mot qu'il va avoir dit en dehors du podium. Il va dire, I'm about that action. Je suis tout à propos de l'action. Je ne vais pas juste parler. Laisse-moi te montrer ce que je peux faire. Je peux faire sur le terrain. Et vous savez, moi, je suis reconnaissant pour des gens qui ne font pas juste confession de foi, mais qui sont prêts à plonger dans l'action aussi. Je prie que nous soyons une église et que cette église soit constituée de gens qui ne font pas juste déclarer qu'ils sont chrétiens, mais qui sont about the action. Qui sont prêts à sauter, à plonger dans l'action. Et c'est le titre de mon partage. Et on va voir sept personnes qui sont prêtes à plonger dans l'action. Et dans notre quotidien, nous sommes aussi appelés à plonger dans l'action. Amen. On veut plonger dans l'action. Et laisse-moi juste te parler de qu'est-ce qui s'est passé avec ces sept personnes. Un peu le cheminement. C'est quatre étapes bien générales, mais bien généralisées, mais quatre choses qui prennent place souvent dans la vie des gens et des sept bâtis qu'on va voir ce matin. La première chose qui prend place pour qu'ils en arrivent jusqu'à plonger dans l'action, la première chose, c'est qu'ils vont croire en Dieu. Crois en Dieu. Il y a des gens, tu es ici ce matin, tu es peut-être athée, agnostique ou peu importe. Honnêtement, tu es vraiment le bienvenu. Je suis content que tu sois ici. Peut-être que tu es ici parce que tu veux encourager quelqu'un qui se fait baptiser. Peut-être que tu es curieux, tu te poses des questions. Écoute, je crois qu'il n'y a pas de meilleur endroit où tu peux te trouver ce matin. Bienvenue. Cela dit, il y a plusieurs autres personnes que tu crois en Dieu. Tu crois en Dieu. Toi, tu crois que Dieu existe ou du moins qu'il y a peut-être une puissance supérieure, un être suprême qui est là. Et c'est super, c'est magnifique, c'est une belle première étape, mais ça ne change pas grand-chose. Parce qu'il y a plein de gens, beaucoup de monde qui croient, mais qui n'ont aucune spiritualité vivante, qui ne vivent rien avec Dieu. De la même manière, encore une fois, avec mon mariage, lorsque j'ai marié mon épouse, j'ai beau croire en l'existence de Sarah, ça ne change rien. Que je crois à l'existence de Sarah, ça ne change rien. Là où ça a tout changé, c'est là où je me suis engagé envers elle, que je l'ai épousée et que j'ai décidé de marcher avec elle. Croire en Dieu, ce n'est peut-être pas, j'aimerais proposer que ce n'est pas suffisant. Croire que ce qu'il y a ici, c'est de l'eau, ce n'est pas suffisant. Les gens sont appelés, non pas seulement à croire que c'est de l'eau, mais à plonger dans l'eau. C'est ce qu'on va voir ce matin, des gens qui plongent dans l'eau. C'est un bon point de départ, croire en Dieu, mais ce n'est pas nécessairement un point final. Sabera, l'une des jeunes filles qu'elle s'est fait baptiser ce matin, va nous raconter qu'elle a été élevée dans l'église catholique, qu'elle a été baptisée bébé. Et un jour, son frère a commencé à aller au portail avec sa tante. Et finalement, sa famille et elle sont déménagées ici à Terrebonne et ils ont décidé de se joindre il y a cinq ans à l'église, le portail ici de Terrebonne. Et elle dit, voici dans ses mots ce qu'elle nous dit, « Tout au long de ma vie, j'ai cru en Dieu. Je croyais en Dieu. Cependant, c'était seulement au moment où j'ai commencé à venir au portail que j'ai compris qu'il ne fallait pas seulement croire, mais entretenir une relation avec lui. J'ai compris pourquoi il est important de suivre Jésus et de l'accepter en tant que sauveur et seigneur. Est-ce qu'on peut applaudir l'histoire de Sabera ce matin? Croire en Dieu, première étape, mais la deuxième étape qui prend place, souvent les gens vont essayer des choses spirituelles. Ils vont essayer des choses spirituelles, vont peut-être venir à l'église pendant un temps et vont peut-être prier, même peut-être que tu vas commencer à lire ta Bible, faire des bonnes actions, être une bonne personne, faire des œuvres charitables, peu importe. Et c'est merveilleux. Ça démontre ta curiosité, ça démontre ton désir d'en apprendre plus, mais encore une fois, il n'y a pas l'engagement qui est là. Tu viens à l'église, tu viens à l'église, tu pries même Dieu, mais tu n'es pas prêt à t'engager envers Jésus. J'ai un ami, mon voisin, qui est devenu un ami finalement, puis il est avec son épouse, ils ont deux beaux, en fait, il est avec sa blonde depuis des années, ils ont une maison ensemble, ils ont deux beaux enfants ensemble, ils ne sont pas mariés, comme bien du monde. Et le seul problème, c'est que cette semaine, son épouse, sa blonde, a publié sur Facebook une image d'un couple, et le bonhomme, il est écrit, le monsieur a 103 ans, et après 80 ans d'être avec sa blonde, sa conjointe, il a décidé de l'épouser. Et là, elle me publie cette photo-là, puis elle dit, il y a de l'espoir. Comprends le message, mon ami, là, tu sais. Tu peux marcher pendant des années, à venir à l'église, à lire la Bible, à peut-être même prier, mais sans t'engager, laisser Dieu te transformer. Sans t'engager avec Dieu. Tu peux faire bien des choses spirituelles, mais sans engagement. Mia, une autre jeune fille qui s'est fait baptiser, qui est là juste en avant, nous raconte qu'elle est née dans une famille chrétienne, qu'elle a suivi le Seigneur depuis toute petite. Je voulais que le Dieu de mes parents devienne le mien. Pendant des années, elle vient à l'église, elle est là, elle est à l'église, et Dieu a tellement fait pour moi, alors j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur, et je commence un nouveau chapitre, où Dieu sera au centre de ma vie. J'ai foi en mon Dieu, le Dieu que je connais est fidèle, je veux le suivre. Vous savez, il y a tellement de gens qui vivent comme cette jeune fille avant. Ils viennent à l'église, ils sont grandis dans l'église, ils sont habitués de l'église, ils sont habitués même de dire des mots, des mots, des bons, amen, ils font des bonnes choses, ils parlent bien gentils, bien élevés, et en fait, c'est juste des bons religieux. Mais Jésus n'est pas dans l'équation. Et je crois que si cette jeune fille de 14 ans réalise que Dieu, ce n'est pas juste une religion, une croyance familiale, je crois que tu peux le réaliser toi aussi. je veux que ce Dieu devienne mon Dieu. Amen. Vous savez, une des choses que j'aime aussi de notre église, c'est qu'elle est multi, multi, multiculturelle, multigénérationnelle. Il y a cette jeune fille de 14 ans qui se fait baptiser aujourd'hui, mais à l'opposé, à l'autre spectre, il y a de jeunes gens dans la soixantaine qui se font baptiser ce matin. Myriam et Jean-Claude qui me partageaient leur histoire comme quoi ils ont toujours eu une croyance en Dieu. Ils ont entendu parler de Jésus. Ils ont même été dans une église. Ils ont essayé toutes sortes de choses et finalement, ils sont devenus un peu blasés pendant un temps. Il y avait bien des choses spéciales qui prenaient place et ça leur posait plus d'interrogations que d'autres choses. et finalement, ils déménagent, arrivent dans un appartement ici à Terrebonne. Il y a un couple dans le même bloc appartement, Carole et Michel, qui sont là et qui, eux, ils sont dans cet appartement-là et qui, eux, vont les accueillir, vont commencer à apprendre à les connaître et finalement, ils vont se lier, les deux couples vont se lier d'amitié et ils me disent, on dirait que ça fait des années qu'on se connaît. On dirait que ça fait des années qu'on se connaît et le couple qui vient à notre église commence à partager leur foi, commence à partager leur croyance, leur vie, leur marche avec Jésus, les invite à l'église et finalement, Myriam et Jean-Claude disaient, il y avait quelque chose, ils disent dans leurs mots, ça semblait différent. Il y avait quelque chose de différent. On disait, il y avait de l'amour, il y avait quelque chose de différent. Ils viennent à l'église et alors qu'ils ont entendu, on leur a raconté Jésus, littéralement, dans leurs mots, c'est dit, nos yeux se sont ouverts et nous avons rencontré Jésus. Yes. Il y a une différence entre croire que ça, c'est de l'eau, il y a une différence entre toucher à l'eau et vivre des expériences spirituelles et de plonger dans l'eau. Et c'est cette troisième étape de plonger dans l'eau où ce que je veux t'inviter et ces gens l'ont vécu et je veux nous inviter aussi à s'abandonner à Jésus. Romains 10, chapitre 10, verset 9 à 13, ça nous dit, et on va y aller verset par verset, « En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Ce qu'il dit, c'est qu'on fasse que Jésus-Christ est Seigneur donc qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Roi des rois et qu'il est aussi ton sauveur. Ton sauveur de quoi? Sauveur de ton état de pécheur. Parce que mon ami, tu es pécheur. Bon, peut-être que tu n'aimes pas ça de voir dire ça, mais la réalité, c'est qu'on est tous pris, et bibliquement, c'est ce que ça nous dit, nous sommes tous pris avec ce virus, cette maladie, ce cancer qui est beaucoup pire qu'un cancer. Il est pris avec ce péché à l'intérieur de nous, c'est dans notre état, ça détruit nous-mêmes, notre estime, notre identité, ça détruit nos relations, ça détruit nos familles, ça détruit notre société, ça, c'est tout le résultat du péché. Et on est pris avec ça, et c'est pourquoi nous avons besoin d'un sauveur. Mais la réalité, c'est qu'on est tous pris avec ça. On est tous pris avec cette imperfection, cette faillibilité que la Bible appelle le péché. On est tous pris avec ça, cette semaine, j'étais en voiture et j'arrive à une lumière rouge et il y a une voiture devant moi et moi, je suis juste derrière et la lumière tourne verte. Mais la voiture en avant de moi n'avance pas. Alors, j'attends un petit peu, je suis patient, mais là, elle n'avance pas. Je me dis, peut-être dans la lune, quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ça klaxonne. Là, je sais que ça klaxonne, c'est fort, mais je suis juste, hé, t'as sorti de la lune, t'es aidé. Je fais un petit pout. Tu sais, et là, la voiture, évidemment, le chauffeur, je le vois, il se réveille, il commence à avancer et il me fait un doigt d'honneur. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? Hé, je l'ai dépassé, je l'ai coupé puis j'ai renvoyé son doigt d'honneur. Non, c'est pas vrai, 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 c'est pas vrai. J'ai pensé dans un... Non, mais je me suis senti tellement choqué, tellement blessé. J'étais là, voyons donc, je voulais juste aider mon ami. Je suis gentil, moi, je voulais juste contribuer à la circulation, à faire être gentil, tout ça. Et là, il me fait un doigt d'honneur. Nous sommes foncièrement pêcheurs. dans nous, il y a cet orgueil, il y a cet égocentrisme, il y a ce... Nous sommes pêcheurs et nous avons besoin d'un sauveur pour nous arracher de ce péché. Ce sauveur, c'est Jésus. Jésus va nous sauver à la croix par sa mort à la croix parce que qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Je sais qu'il y en a certains, vous l'entendez souvent, mais laisse-moi juste te le rappeler. C'est un échange miraculeux qui prend place. À la croix, Jésus va être à la croix, lui qui était sans péché, lui qui était, comme on l'a chanté, un agneau, un petit agneau comme pur, blanc, sans péché, parfait, il s'est fait crucifier. Et à la croix, il a pris mon péché, passé, présent et futur, et ton péché, passé, présent et futur, tous les péchés de l'humanité se sont allés sur la croix. Et lorsque moi, Maxime, je mets ma foi en Jésus, eh bien, tout mon péché s'abat sur la croix et la justice de Jésus s'abat sur moi. C'est cet échange miraculeux qui prend place et c'est pourquoi on se célèbre et on reconnaît Jésus comme étant notre sauveur. Alors, aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'essayer, plus besoin d'essayer de me sortir ou d'être une bonne personne ou d'arrêter de pécher. Jésus me libère de mon péché. Je ne suis pas obligé de vivre selon les attentes des autres, d'essayer de fixer ma vie, de fixer mes problèmes, de réparer les choses, d'essayer d'être la meilleure personne. Dieu va faire de moi une meilleure personne. Dieu va m'amener plus loin. Verset 10, « Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. » En d'autres mots, il y en a un qui est personnel, mais c'est aussi public. Tu le crois dans ton cœur et tu l'affirmes de ta bouche. C'est ce que les gens vont faire ce matin. Verset 11, « En effet, l'Écriture dit, « Celui qui met en lui sa confiance ne connaîtra jamais le déshonneur » ou une autre traduction va dire, « Ne sera pas pris de honte. » Dis avec moi, « Je n'ai pas honte. » Je suis allé dans une église de cela il y a quelques années. C'était une conférence pour pasteurs et j'arrive là et le pasteur arrive sur l'estrade, ne dit pas un mot et il crie, « I am not. » Et l'Église répond, « A shame. Je n'ai pas. » Et l'Église répond, « Honte. » « Je n'ai pas. » Et c'était vraiment fort. Je vous le dis, ça m'a surpris. « Je n'ai pas. » « Honte. » Et là, moi, je suis dans la salle où je suis... Ils ont passé le mot. Qu'est-ce qui se passe ? Et là, moi, je ne suis pas au courant de ce qui prend place. Puis le pasteur leur a enseigné de ne pas avoir honte. Je n'ai pas honte de mon salut. Je n'ai pas honte de ma foi. Je n'ai pas honte de Jésus. Je n'ai pas honte de la bonne nouvelle. Je n'ai pas honte de l'Église. Je n'ai pas honte. Tu n'es pas appelé à avoir honte. Ce matin, un jeune homme de notre Église, un de nos pianistes, Jérémie Denis, se fait baptiser et voici ce qu'il va dire dans son témoignage. Il y a une très grande différence entre louer le Dieu de ses parents et louer mon Dieu. Désormais, il est le mien. Regarde bien. Je veux le faire découvrir aux autres pour qu'ils puissent connaître son amour et sa sagesse infinie. Voici une bonne raison de se faire baptiser. Il est élevé dans l'Église. Je veux dire, il va continuer d'être ici. Il n'y a pas grand-chose qui change, mais il dit je veux le faire connaître. Je n'ai pas honte. Ça prend du courage. Je crois que ça prend du courage d'être croyant et de dire je n'ai pas honte. Ça prend du courage pour venir ici et se faire baptiser et être devant des gens mouillés. Parce qu'on va se le dire à la télé, on voit des affaires, on voit le gars ou la fille qui sort de l'eau avec les cheveux. Pour moi, quand je sors de l'eau, je dis il y a de l'eau dans les yeux. Ils vont sortir de l'eau et ça prend du courage et on veut les encourager. Amen. Yes. Verset 12 Ainsi, il n'y a pas de différence entre juifs et non-juifs ou juifs et grecs car tous ont le même Seigneur qui donne généreusement à tous ceux qui font appel à lui. En effet, il est écrit tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. L'apôtre Paul est en train d'enseigner quelque chose d'assez extraordinaire. C'est qu'il dit voici, à l'époque, il y avait les Juifs qui avaient une religion traditionnelle, le judaïsme. Et le judaïsme était pour les Juifs. Et il y avait d'autres religions pour les non-juifs, pour les Grecs. Il y avait le paganisme principalement pour les non-juifs. Et Jésus arrive et lui, il est juif. Et on dit lorsque tu mets ta foi en Jésus et que tu crois qu'il est le fils de Dieu, eh bien, tu seras sauvé. Et donc, les gens se disent ok, bien vu qu'il est juif, ça doit être pour les Juifs. Tu me suis? Ça doit être exclusif aux Juifs. Et c'est pourquoi Paul dit il n'y a pas de différence entre Juifs et non-juifs. Il n'y a pas de différence peu importe ton ethnicité, ta culture, ton lieu de naissance, ton background religieux. Christ est mort pour tous. Mets ta foi en lui. Abandonne-toi à lui et plonge dans l'action. C'est ce que Jésus nous dit. Plonge dans l'action. Saute à pieds joints dans cet engagement complet et suis Jésus. C'est la quatrième étape. Non seulement ces gens vont s'abandonner à Jésus, vont se repentir, se sont repentis de leur péché, reconnaissent Jésus comme leur sauveur, mais ils veulent aussi le suivre et le traduissent par un acte bien concret ce matin au travers du baptême. Voici ce que ça signifie. Romains chapitre 6, versets 3 et 4. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés par Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort afin que, comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Le texte nous dit que c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés. En d'autres mots, le baptême, voici ce que ça signifie. Ce symbole, ce symbole puissant qu'on va plonger des gens dans l'eau et comme Christ est mort, il est mort et trois jours plus tard, il est ressuscité par la puissance de Dieu. C'est ce même symbole où ces sept personnes-là vont passer par les eaux du baptême, passer par la mort et dans trois jours, on va les relever. Non, c'est pas vrai. On va les relever. Ils sont appelés à une vie nouvelle. Amen. Alors, tes péchés, tes chaînes, tes défaites sont appelées à mourir dans l'eau. Comme le Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père. Tu sais, il y a des gens, tu vis la mort, tu vis des situations désespérées, sans espérance et tu essaies par tes propres forces constamment. Tu es constamment en train d'essayer par tes propres forces, par tes propres forces d'essayer de t'en sortir. Et la Bible dit, voici, lorsque tu suis Jésus, tu t'unis à sa mort et par la puissance glorieuse du Père. Pas par ta propre force, pas par ta propre puissance. Par la puissance glorieuse du Père, tu ressors, tu es appelé à la vie. Ton âme est appelée à la vie. Et lorsqu'on parle de la vie, ce n'est pas juste une bonne vie, ce n'est pas juste une vie comme avant sans problème. Non, c'est une vie nouvelle. Tu es appelé à une vie nouvelle. Tout ce qui est ancien est derrière toi. En d'autres mots, tout ce qui est laid est derrière toi. Et tout ce qui est bon est aussi derrière toi. Maintenant, seulement le meilleur est devant toi. Et ça, c'est la poursuite de Jésus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'épreuves. Ça veut dire que dans chaque épreuve, Jésus est constamment avec toi. Jésus était avec toi. Tu es donc appelé à une nouvelle vie. Ton âme est appelé à la vie. Tu es appelé à de nouveaux rêves. Tu es appelé à de nouvelles idées, à une nouvelle identité, à une nouvelle marche avec Jésus. Ce matin, Guerlain se fait baptiser aussi. Elle nous raconte qu'elle a été élevée par une mère croyante qui les amenait à l'église les dimanches, mais qui rapidement s'est éloignée. Elle dit, très jeune, je me suis engagée dans un couple plutôt néfaste. Elle nous raconte que son conjoint est tombé dans des problèmes de consommation qui l'ont amené à des problèmes de santé mentale. et elle s'est retrouvée maman monoparentale. Elle dit, aujourd'hui, je réalise à quel point je suis chanceuse de connaître Dieu car il a mis sur mon chemin des épreuves qui m'ont permis de grandir et de devenir plus forte et m'ont entouré d'une famille incroyable. Malgré mon épanouissement, écoute bien cela, malgré, elle s'en est sortie toujours toute sa vie, malgré mon épanouissement, je sens aujourd'hui qu'il manque quelque chose à ma vie. C'est de m'investir dans ma relation avec Dieu. Ce baptême a donc une énorme signification pour moi car c'est ma déclaration de foi envers Dieu et Jésus et mon témoignage de reconnaissance pour sa présence tout au long des épreuves. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'épreuves, ça veut dire que je reconnais Jésus est au milieu avec moi. il n'y a plus d'épreuves. Tu peux avoir une belle vie, un succès, avoir une bonne vie, d'épanouissement, sentir qu'il manque quelque chose à ta vie. Cette relation avec Dieu. Vous savez, je termine avec ces quatre choses. Le baptême n'est pas. Quatre choses que le baptême n'est pas. Juste un rappel. Le baptême, ce n'est pas le salut. Le baptême ne te sauve pas. Le baptême démontre à tous que tu es sauvé par Jésus. C'est juste une démonstration publique de ce qui a déjà pris place à l'intérieur de toi. Et vous savez, moi, je veux tout ce que Jésus a pour moi. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je veux tout ce que Jésus a pour moi. Je veux son salut, je veux son baptême, je veux son Saint-Esprit qui agit en moi et qui me transforme de jour en jour. Je veux tout. J'avais un ami quand j'étais jeune qui, au secondaire, dans le temps où on mangeait trois fois au McDo par semaine. Et dans ce temps-là, mon ami, il travaillait chez McDonald's justement et il connaissait le menu par cœur. Il connaissait tous les trucs aussi pour maximiser ton budget. Puis il me disait, tu sais quoi, Max? Toi, là, tu prends un trio, ça te coûte 10 piastres. Moi, avec 10 piastres, je peux manger pendant quatre jours. Il prenait des sandwiches, il prenait juste les sandwiches. Il disait, ta frite et ta liqueur, ça te coûte 5 piastres et ça vaut 30 cents. J'enlève la frite, j'enlève la liqueur, je prends juste des sandwiches, je les transforme, les condiments, il connaissait tous les trucs. Il disait, je transforme ça pour que ça soit et il changeait tout. Puis il y avait un cabaret rempli de sandwiches puis il mangeait. Puis il me dit, pourquoi tu ne fais pas ça? Je dis, non, moi, je veux le kit complet. Je veux pas juste le sandwich, je veux le sandwich, je veux la frite puis je veux la liqueur, je veux le kit complet, je veux le trio, tu me suis? Je veux pas juste 50% de ce que Jésus a à m'offrir, je veux le kit complet, je veux tout de Jésus, je veux tout ce qu'il me demande, tout ce qu'il me donne, je veux vivre avec lui. Je veux tout. Le baptême, ce n'est donc pas seulement le salut. Le baptême, ce n'est pas une suggestion non plus, c'est un mandat de Jésus. Jésus va arriver dans ses dernières paroles avec ses disciples, dans le dernier pectacle, ses dernières instructions. Il va dire, faites des disciples, comment le faire? Enseignez-les et baptise-les. That's it. Au portail, c'est principalement ce qu'on fait. On enseigne, on parle de Jésus, on enseigne, on rappelle l'enseignement de Jésus puis on baptise des gens. On fait ce qu'il nous demande. Jésus va le dire, c'est un commandement que de se faire baptiser. C'est pas juste une suggestion, c'est un mandat. Troisième chose, le baptême n'est pas non plus magique. L'eau n'est pas sainte. L'eau n'a pas de pouvoir. C'est juste de l'eau. Comme on m'a dit. C'est juste de l'eau. C'est juste de l'eau. L'eau n'a aucun pouvoir. Par contre, nous baptisons dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et il y a une puissance dans le nom de Dieu. Il y a une puissance lorsque nous déclarons avec foi le nom de Dieu. Parce qu'à cause de ce nom, tu es pardonné, tu es lavé de ta saleté, de ton péché. Tu es reconnu maintenant comme un enfant de Dieu, saint devant Dieu. Parfait. L'abbé va dire tu es blanc plus blanc que neige. Maintenant, il y a des gens qui t'est fait bâtir il y a quelques années. Moi, j'ai une voiture blanche. On s'entend-tu que ça se salit vite du blanc? Tu es blanc plus blanc que neige, mais au travers des années, ça se salit vite. En plus de ça, j'ai des enfants. Ma voiture est sale. Dernièrement, je suis allé au lave-auto. On dirait que ça ne sert à rien d'y aller, mais ce n'est pas grave. Je suis allé au lave-auto et qu'est-ce qu'on fait avant d'aller au lave-auto? On fait le ménage de la voiture. C'est comme ça qui ont une femme de ménage. Ils font le ménage avant qu'elle vienne. Avant d'aller au lave-auto, je fais le ménage de la voiture et je ramasse tout. J'enlève les bancs pour les enfants. Il y a des restants de collations. Je peux nourrir pendant trois jours encore. Il y a tout ça. On enlève tout ça et là, je fais le ménage, je fais le ménage et j'arrive au lave-auto. On fait laver la voiture et alors que je m'assois cinq minutes plus tard, le gars vient me revoir et il me dit « Écoute, il va falloir que je te charge un extra de cinq dollars parce qu'on travaille encore plus sur ta voiture et vraiment sale. » Une voiture blanche avec des jeunes enfants, ça salit vite et alors que tu es croyant et que tu es déclaré blanc plus blanc que neige, la réalité, c'est qu'on se salit vite. Notre péché revient nos mauvaises habitudes, notre état, c'est plus fort que nous nous sommes pécheurs et ce matin, tu as peut-être juste besoin de revenir à Dieu. Il y a des gens, tu es ici et tu as peut-être juste besoin de revenir à Dieu. Tu dis « Seigneur, pardonne-moi, lave-moi, ramène-moi, ramène-moi blanc. Je veux être vu juste devant toi. Rappelle-moi que je suis un enfant de Dieu. » Amen. Quatrièmement, le baptême n'est pas non plus un affront à ton baptême lorsque tu étais bébé parce que tu étais inconscient. Tu étais inconscient et tu n'étais pas conscient de ce qui prenait place. Ta famille, même si tu as un moment joyeux où est-ce que ta famille t'a peut-être même baptisé dans les eaux avec l'eau, tu sais, quand tu étais bébé, c'est bien, c'est un moment familial. Mais maintenant, tu plonges dans l'action pleinement conscient. On ne force personne. on va te forcer à rentrer mais on va. Ce n'est donc pas un affront. J'aime ce témoignage de Benoît qui raconte qu'il a rencontré Jésus il y a plusieurs années puis il explorait la Bible un jour, il lisait pour la première fois. Quand tu lis ta Bible pour la première fois, il tombe sur un verset puis il le lit pour la première fois puis il y a eu des frissons. Et il regarde le verset et c'est Jean 3,16. « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui Jésus ne périsse pas mais ait la vie éternelle. » Ça donne les frissons qu'as-tu le lit en plus pour la première fois et je crois que nous sommes appelés à chaque jour à le revivre pour la première fois. Il dit « J'ai été baptisé alors que j'étais un petit poupon. Malheureusement, je ne m'en souviens pas. Aujourd'hui, je veux être baptisé au nom de Jésus, celui qui a tout donné et ça jusqu'à sa propre vie pour moi. » Amen. Ce matin, dans quelques instants, on va célébrer des baptêmes ensemble et je vais inviter les musées à venir me rejoindre et on célèbre en tant qu'Église. On célèbre les baptêmes. Pourquoi? Pour deux raisons. Le baptême, en tant qu'Église, nous rappelle que nous sommes maintenant responsables. Église, nous sommes maintenant responsables de ces gens qui se font baptiser. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à prendre soin d'eux. On ne peut pas dire « Ah, je ne les connais pas. Ah, ils sont perdus dans la foule. » Non, ils vont être sur le spot. Tu vas les voir. Et en tant qu'Église, nous sommes appelés, la Bible nous dit de s'aimer les uns et les autres, nous sommes appelés à prendre soin. Pas à s'ingérer dans la vie, mais à la prendre soin, à prier pour eux, à aller les féliciter après, à dans peut-être un ou deux mois, les revoir et juste leur dire « Comment ça va, ta marche avec Jésus? Comment tu continues? Est-ce que ça va toujours bien? Est-ce que je peux prier pour toi? Est-ce que tu as des requêtes? » Amen. Tu as appelé à en prendre soin. Un jour, un couple d'amis à nous qui viennent à l'Église, ils ont deux enfants, ils sont venus nous voir, moi et mon épouse, pour nous demander d'être parrain-morraine. Et moi, je n'ai pas été, je n'ai pas eu vraiment de parrain-morraine, du moins, ça n'a jamais rien changé dans ma vie, je ne l'avais pas eu personnellement. Alors, je me dis, ben oui, je suis parrain-morraine, c'est un titre, donc moi et mon épouse, on accepte le rôle pour après apprendre que pour lui, ça avait une signification tout autre. En fait, ça a la signification qu'on est maintenant sur son testament et s'il meurt, eh bien, les enfants nous reviennent. Alors, j'aime les enfants, j'en prends soin, mais je peux-tu vous dire que je prends soin des parents aussi? Sinon, il y a un problème, ça me revient à moi, là. Nous sommes responsables, nous sommes appelés à prendre soin de ces gens parce qu'ils sont sous notre responsabilité en tant qu'Église. Amen. Ils sont avec nous, sous nous. La deuxième raison, c'est une source de joie. On célèbre ça en Église parce que c'est une source de joie. C'est notre mission au portail. Nous voulons faire découvrir à tout le monde de la belle région de Terrebonne que tout a toujours rapport avec Jésus, que leur vie est appelée à être transformée par Jésus. alors c'est notre mission de le faire et ce qu'on va voir et ce qu'on va célébrer ce matin, c'est le cumulatif, l'aboutissement de notre mission. Alors c'est une raison de célébrer. On célèbre. On célèbre des gens et ça nous dit qu'ils se sont appelés à ressusciter, comme Christ est ressuscité, à avoir une vie nouvelle. On appelle ça une nouvelle naissance. Tu vois, on appelle ça une nouvelle naissance. Vous savez, quand il y a des nouveaux-nés, il y a toutes sortes de réactions. Quand il y a un nouveau-né, il y en a qui pleure, il y en a qui sont sous le choc, il y en a qui sont traumatisés de ce qu'ils viennent juste de prendre place. Il y en a qui trouvent ça beau, il y en a qui se réjouissent. On est heureux quand il y a un nouveau-né. Ce matin, on est appelés à être heureux parce qu'il y a des nouveaux-nés dans la place. On est appelés à se réjouir. Alors dans quelques instants, le groupe de musique va nous conduire dans des chants et je vais inviter tout le monde à rester assis pour que nous puissions voir et célébrer ces beaux visages et ces belles histoires. Les gens vont plonger dans l'action et on va ensemble célébrer. Lorsqu'ils vont sortir de l'eau, on va chanter, on va se réjouir, on va applaudir, on va faire tout ce qu'il faut pour faire du bruit parce qu'on célèbre ce que Jésus a fait. Amen. Yes, yes, yes. Yes. Merci.